Elle est championne d'Europe, il est champion d'Europe, voici Eva Serrano et Franck Esposito ! Vous aimez le sport Jean-Claude ? On a parlé de tout sauf de sport et c'est vrai que dans le livre on ne parle pas beaucoup de sport. Non, ça c'est vrai, mais j'adore les champions. Ceux qui sortent de l'ordinaire, ceux qui se distinguent de l'ordinaire. Je trouve que le sport c'est magnifique quand il est bien fait et quand tout d'un coup on voit à la télévision, parce que c'est surtout à la télévision que je vois les grands sportifs, tout d'un coup on était étonné, épaté et ébloui. Quand ils sont beaux comme l'un et l'autre, c'est magnifique. Ils s'entretiennent en tout cas, parce que des heures et des heures d'entraînement. Alors Eva, c'est vrai que vous êtes allée aux championnats d'Europe un peu, je ne vais pas dire à reculons, parce que tout est mal pris par Jean-Claude Briali, mais est-ce que vous êtes allée en vous disant, bon ouais je ne vais peut-être pas gagner, je vais peut-être y aller. C'est vrai que cette année on est plus parti sur un objectif de se faire plaisir, après la déception un petit peu des championnats du monde où je termine quatrième. Et donc on est allé plus dans une ambiance cool en se disant, bon allez, on fait notre travail, on s'éclate et puis c'est vrai que ça a payé en fait. Alors championne d'Europe, certes, en gymnastique, rythmique et sportive. Alors là il y a quatre disciplines en tout cas, ça dépend dans quel domaine, mais aux Jeux Olympiques il y a quatre disciplines. Vous mettez si je me trompe, ballon, cerceau, ruban, et il m'en manque un... Corne. Corne, voilà. C'est ça. Donc on passe les quatre engins et ce sera un concours général, c'est-à-dire que toutes les notes sont additionnées. Ça vous fait pas rêver ça Jean-Claude non de passer les quatre engins ? Non je vois surtout qu'elle est masse comme un haricot, je ferais pas mal de faire un peu de cerceau et tout ça. Vous pouvez même rajouter qu'elle est bien bâtie. Elle est très belle, très très belle Eva. Très très belle. Je vois qu'elle a un ventre plat plat plat. Ouais ouais. Comme vous. Vous avez des plumes un peu. Mais c'est mon pull. Regardez ce qu'il s'est passé. Regardez ces images. C'était le 2 juin donc il n'y a pas si longtemps. C'est moins qu'on puisse dire. Là c'est vous. Vous êtes obligée de vous habiller comme ça ? C'est pas moi. Comme ça c'est pas vous. C'est pas moi là. Ah ouais. Ça je confirme que le gros plan. Est-ce qu'on a des images d'elle ? C'est imaginable ou pas ? En régie ? Non on fait signe que non. Bon mais c'est pas grave. Donc on va imaginer qu'on a des images c'est incroyable des images phénoménales. Dans le rush on va pas non plus trop huer parce qu'on a quand même des documentistes qui font un travail fabuleux et pour une boulette on va les pardonner. Mais par contre vous êtes venue avec vos rubans. Oui oui pour vous montrer un petit peu. Il faut que vous essayiez tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut... Mais quoi tout à l'heure tout de suite ? Est-ce que c'est si dur que ça ? Alors oui ça fait 6 mètres chacun. Et puis donc il y a deux parties donc ce qui est très dur c'est qu'il faut jamais s'arrêter. Il faut... Ça vous fait rire ça. Et alors ? Ah on peut dérouler le ruban quand même hein ? Oui oui oui. On peut dérouler le ruban d'accord. Ça se travaille est déroulé en fait. Alors qu'il faut travailler avec le poignet. Ouais c'est pas mal hein c'est pas mal je crois qu'on peut... Donc ce qui est difficile c'est de travailler sans arrêt et de pas faire de noeud avec. De pas faire de noeud avec. Alors le plus dur c'est que... C'est difficile pour lui. Si je fais des noeuds je me mets loin de Jean-Claude on sait jamais ce qu'il va faire. Donc le truc qu'il y a c'est que non ce... Ah merde j'ai fait un noeud. Oui. Et j'ai réussi mesdames et messieurs à faire un noeud parce que je suis un magicien. Vous ça fait combien d'années que vous le faites ? Moi ça fait depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans ? Ouais ouais. Ça fait 2 ans donc vous le faites. Et euh... Comme ça. Et alors tous vos titres... Ah oui d'accord il faut défaire. Donc une fois qu'il y a un noeud c'est mort. Ah oui parce que là on s'arrête on est obligé de le défaire et puis on est pénalisé. Là c'est fini quoi. Et là évidemment si on continue avec le noeud ça se voit. C'est à dire que le ruban il est pas... Ouais. Donc on peut pas... On peut même pas planquer le noeud quoi. Et du moment qu'il y a le noeud on le voit. Ouais. Parce que quand on le lance le ruban il s'arrête un petit peu. Et Franck Esposito arrêtez de rire bêtement parce que... On va envoyer un autre truc que noeud alors on va envoyer un 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 voilà. Donc alors... On en est là j'ai envie de dire. Et donc en même temps donc alors vous... C'est ça hein. C'est énorme. Bon on va arrêter. C'est génial voilà. Et franchement pourquoi toujours les gymnases quand elles font ça ils sont habillés un peu n'importe comment comme des clothes de cire. Non c'est vrai c'est le côté paillettes, body bizarre. On peut pas s'habiller normalement ? Non. Enfin normalement je veux dire sobre. On est obligé d'être paillettes et... Et flou. C'est vrai qu'il faut quand même qu'on se remarque sur le praticable parce qu'il faut pas passer discrète. Au contraire il faut que les juges en marquent. Ouais une petite lumière. Voilà donc on met des lumières. Alors est-ce qu'il y a eu un problème d'arbitrage parce que vous êtes arrivé à 9,98,98,98... On a l'impression qu'on a pas voulu vous donner le 10 sur 10. Bah en fait si au cerceau donc je finis avec 10. Et non c'est vrai que c'est difficile de juger parce qu'en fait ce qui compte c'est toutes les notes des juges. Donc s'il y a un juge qui met pas la note maximale et ben on se retrouve pas. Voilà vous êtes championne d'Europe au cerceau et vice championne au ruban. Voilà. Et vous franchement ça sent la magouille ou pas honnêtement ? Non 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 pas du tout. D'accord donc à l'antenne elle dit non mais à mon avis au fond d'elle elle pense que c'est une espèce de méga magouille parce qu'il fallait pas que vous ayez la totale. Bon vous avez le droit de ne pas le dire. Alors on va vous montrer des images de quelqu'un en train de nager Franck. Ce qui serait vachement cool. Ce qui serait vachement cool c'est que non mais il a la tête dans l'eau et tout on le voit pas trop bien. Ce qui serait vachement cool c'est dire ah c'est moi d'accord ? Regardons. Ouais c'est moi c'est moi. Non non faites pas trop non plus Franck quand même. Non c'est moi. Alors là c'est à Rome c'était le 1er juin. Oui. Et il a gagné ! Avec un temps record. Troisième c'est le troisième meilleur temps de toute l'histoire de la natation en pavillon. Troisième performance mondiale de tous les temps. C'est à dire vous auriez pu être champion du monde à combien de centièmes près ? Oui j'aurais pu battre le record du monde. J'étais à 4 dixièmes du record du monde. Que fainéant vous faites franchement. Que fainéasse alors je te jure. C'est pas grand chose mais c'est beaucoup à la fois. Mais si vous poussez les ongles comme ça. Mais je les ronge donc. Comme ça vous touchez. J'ai commencé très tôt à l'âge. J'ai commencé à 6 ans à l'âge de 6 ans. Et alors surtout Jean-Claude il nage ça ça vous irait vachement bien. Je suis sûr que vous serez très saillant là-dedans. Je l'entrerai pas dedans. Si si une jambe oui. Il faut être mince. Vous nagez vous êtes le seul à nager avec une combi ? Sur un 200 mètres papillon oui pour l'instant. C'est très sexy cette affaire là. Je sais pas je me rends pas compte. Mais blague à part pourquoi les autres ne le font pas ? Puisque si ça vous aide à aller plus vite. Si ça fusèle votre corps. Chez nous en natation c'est une question de sensations. Donc les sensations sont très importantes chez nous. Et c'est vrai que nager en papillon. Un 200 mètres papillon avec cette combinaison. Ça plaît pas à tout le monde. Parce qu'on a les épaules un peu retenues. Coincées. Donc c'est vrai qu'il faut être assez à l'aise. Et assez autonome au niveau des épaules. Donc ça plaît pas à tout le monde. Bon moi ça me réussit bien. Donc je vais continuer à la mettre. Ah ouais je changeais rien. Donc vous lisez tous les deux la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney. Dans 100 jours. Franck ? Ben moi j'y vais pour gagner c'est sûr. J'y vais pour gagner une compétition. C'est les Jeux Olympiques. Ils vont aller pour gagner. Donc on sera plusieurs sur le coup. Mais j'espère être le meilleur. Bon. Eva aussi il faut y aller gonfler à bloc non ? Oui on y va. On vise un podium. Peut-être pas à la première marche mais c'est vrai qu'on vise un podium. Peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut. Evidemment. Vous avez la même chambre avec... Mais non mais arrêtez. Mais après... Pourquoi il y aurait pas d'amour en sport ? Mais vous pensez qu'au sexe. Mais ils ont pas le droit d'abord. Vous pensez qu'au sexe en vous ? Ils ont pas le droit ? Vous n'avez pas le droit ? La compétition, oui, tout est possible. Non, 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 mais pendant la compétition... Non, 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 ça intervient. Avant, on n'a pas le droit. Non, c'est un vieux dicton, ça. La compétition, pas d'amour. La météo, tout de suite. Nous, au théâtre, on aime bien avant aussi. Églantine ! Quel temps, alors, pour le week-end ? Non, on va pas commencer le week-end sous le soleil, mais comme il est long, le week-end, d'ici lundi, on va retrouver le beau temps. Heureusement que vous êtes là pour égayer ça, parce que c'est pas terrible. Je vous montre sur l'image satellite. La perturbation qui était là aujourd'hui s'en allait vers l'est, mais il y a une dépression qui s'est creusée sur l'Espagne depuis et qui réactive tout ça, et même fortement, on va avoir des pluies et des orages. Je vais faire un truc énorme, deux nœuds, je vais faire. Voilà, alors je vous montre quand même ce qui se passe demain matin. Bah oui, j'essaye ! Donc demain matin, des pluies, donc du nord au Pyrénées jusqu'à l'Alsace, avec déjà des orages des Pyrénées au Languedoc et au début de la Provence. Le nord-ouest, lui, récupère un ciel encore un peu assez agréable, mais frais, et puis sur le reste du pays, c'est ensoleillé, tout va bien. L'après-midi, les orages se renforcent très fortement jusqu'à l'Auvergne et au Rhône-Alpes. Et alors là, je le dis, faites attention, pas de canyoning, pas de camping, ce sont des orages très forts, des pluies violentes. Et puis pour le reste du pays, c'est joli, ça, ça va beaucoup mieux. En vrai, il y a des petites trouées timides, mais ça me fait confier, vous me faites quoi, là ? C'est pas juste, j'ai pas vu. Je fais des spaghettis, je fais des spaghettis, allez-y. Ah, voilà, et puis les températures, donc, eh bien, elles baissent. Alors, on a juste 16 degrés à Brest, 17 degrés à Biarritz à peine, 25 degrés à Reims et à Nice. Dimanche ! Dimanche, il y a une petite amélioration. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien, ça devient plus gai. Alors, cette fois, la perturbation, il surlaisse, de l'Alsace jusqu'au Sud-Est, avec toujours César, faites attention à moi, très fort. Et puis ensuite, plus on va vers le Nord-Ouest, plus il fait beau, c'est encore nuageux, mais ça va mieux et cette progression, c'est soufflant. Cette progression se confirme d'ici lundi, ça va mieux. Et les températures sont encore... Et sinon, quel temps pour ce week-end, le mec a rien écouté ? Ça va aller pas le coup. Ça y est, c'est fini ? Oui, mais après, tout ce long désagréable, moi, je voulais vous montrer quelque chose, un petit coin de paradis. C'est quoi ? Ben, j'ai retrouvé, on a retrouvé sur Internet, la photo du coin de paradis de Jean-Claude. Oh ! Voilà, regardez, c'est une vieille carte postale du ruisseau des singes. C'est gentil, ça. En vente chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Eglantine. Ciao, ciao. Bon week-end, à lundi. DeGriptour.com, agence de voyage sur Internet. DeGriptour.com, password to the world. Les guignoles, c'est... Belle, Eglantine. Elle pourrait être la fille de Carole Bouquet et de Nana Mouscurie, non ? Je savais pas qu'ensemble, elles pouvaient faire un enfant. Tout est possible. Je vois bien dans votre esprit, les guignoles, c'est juste après ça, bougez pas. Merci, les guignoles, puisqu'on a comme invité Jean-Claude Briali et deux champions d'Europe qui visent les médailles. Les médailles, on va dire qu'elles soient d'or ou n'importe quel métal. L'important, le pire, c'est la quatrième place que vous évoquiez tout à l'heure, Eva, mais être au moins dans les trois premiers, ça serait essentiel. On parle du sport de haut niveau. Est-ce que vous avez le sentiment, Franck, qu'en France, maintenant qu'on est champion du monde en foot, qu'on l'a été et qu'on l'est dans plein d'autres disciplines, il ne faut pas oublier, il ne faut pas se focaliser sur le football. Il y a plein d'autres sports et vous êtes là pour le prouver d'ailleurs où l'on réussit. Est-ce que les structures du haut niveau sont là pour nous permettre d'être les meilleurs ? Oui, je pense qu'en France, on a de bonnes installations pour réussir. C'est vrai que pour réussir, il vaut mieux appartenir à une grande section, à un grand club, par exemple. J'ai la chance, moi, en type, d'avoir tout ça et de bien me préparer. Mais c'est vrai qu'on peut réussir aussi dans un grand club comme dans un petit club. J'ai eu la chance de faire une médaille aux Jeux Olympiques en 92 avec un petit club, les cachalots de Sifour. Et c'est vrai que je pense que si on n'a pas d'installation pour réussir, les gens se mettent en quatre pour toi et pour réussir. Donc ça, ça fait plaisir. Alors, et vous, Eva, vous êtes allée chercher un entraîneur bulgare. Parce qu'en France, on n'a pas de bons entraîneurs de gymnastique rythmique à sportive. J'ai commencé avec un entraîneur bulgare il y a 8 ans et j'ai changé il y a 4 ans. Et donc oui, ça me réussit très bien. Et c'est vrai qu'elle a d'énormes talents, en fait, parce que la gymnastique rythmique a commencé dans les pays de l'Est. Et donc, ça fait longtemps qu'ils dominent la discipline et c'est vrai qu'ils sont vraiment au point. Vaut mieux aller directement là-bas. Alors, comment vous allez vous... Je vais essayer de me défaire de mes nœuds, moi. Vous avez décidé de vous arrêter, vous, après les Jeux Olympiques. Vous avez 22 ans, vous allez là-bas et vous dites j'arrête tout après. Même si vous avez la médaille d'or, vous vous arrêtez. Oui. D'accord. Donc vous vous arrêtez pour faire quoi ? Je vous revois. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait... Pour faire les enfants. Voilà, en ligne de notre vie, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup. On est toute la journée à la salle et donc là, ça me permet... Combien d'heures d'entraînement ? 30 heures par semaine, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Qu'est-ce que veut dire Mme Aubry ? Oui, c'est les 30 heures et 35 heures, c'est par jour, elle, qu'elle les fait presque d'entraînement. Vous n'avez pas envie, par exemple, si on prend des journaux féminins, on ne va pas la citer puisqu'elle a fait la pub, mais elle ne veut plus qu'on en parle. Mais il y a une très jolie gymnaste qui fait cette très très belle photo pour des produits beauté féminin. C'est le genre de choses que vous verriez faire, vous ? Euh, non, pas vraiment, moi, je... Elle est très belle, cette photo, là ! Oui, dans le métier du sport, oui. Oui, oui, vous voulez faire quoi, alors, vous ? Je vais passer mon professeur à deux sports, donc je rentre l'année prochaine à l'INSEC. D'accord, mais vous faisiez STAPS parallèlement, non ? Oui, oui, je n'ai jamais arrêté. Et vous, alors, quoi ? Vous aussi, vous voulez arrêter après ? Non, pas du tout. Ah, bien, ça fait quand même 10 ans que vous êtes champion de France, et vous n'avez pas le sentiment qu'on n'en parle pas depuis 10 ans, que c'est seulement maintenant qu'on parle beaucoup de vous, mais qu'à l'époque, vous n'êtes pas inconnue, mais pas loin, quoi. 10 ans que vous êtes en France, c'est énorme ! Oui, 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 mais tant mieux pour moi, mais... Tant mieux, mais c'est vrai que la natation est un petit sport. On essaye, par nos résultats, de se faire connaître, mais... Enfin, à l'époque, Moscone, machin, enfin, Marc Spice, ils sont devenus des stars dans le monde entier. Oui, mais on parle de nous tous les 4 ans, pratiquement, quand il y a, à l'époque, des Jeux Olympiques. C'est vrai que... Il ne faut pas rater le rendez-vous du 16 ans. Il ne faut pas rater le rendez-vous, et je pense que la natation va être costaud à ses Jeux, ça, c'est sûr. D'accord. Elle a un train à prendre, donc on va vous libérer. On a été ravis de vous accueillir. Juste avant de partir, quand même, je voudrais juste voir, une fois, Jean-Claude Briali, essayer le ruban, diriger... Parce que je suis sûr que vous avez un poignet magique, Jean-Claude, je ne sais pas pourquoi. Diriger, évidemment, par Eva. Ça m'intéresserait. Allez-y. C'est que le poignet, Jean-Claude. Non, c'est que le poignet. Eva, vous êtes avec moi ? Non, c'est que le poignet, que le poignet. Que le poignet ? Oh, oui, 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 oui. Et je vais avoir la fin. Merci, Eva. Ciao, ciao. Tous les poustiques, le montagement.